DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Dépendant de l'heure à laquelle vous nous suivez, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, et l'actualité c'est justement ce stage de léopard de la République démocratique du Congo en Tunisie. Stage qui a débuté depuis le 31 mai 2021, avec l'arrivée en tout cas de la première vague des joueurs de léopard de la République démocratique du Congo, accompagné du sélectionneur national, le technicien argentin très très expérimenté, Hector Raoul Cooper, un technicien pour lequel nous attendons en tout cas à beaucoup, et un technicien qui visiblement met d'accord le vestiaire de léopard de la République démocratique du Congo au travers de certains cadres de cette équipe nationale. Alors après, Gaël Kakuta, en marge en tout cas de son prix, Marc Vivien Info est reçu, qui récompense le meilleur joueur africain de Ligue 1, prix décerné par la Radio France internationale ainsi que France 24. Et Gaël Kakuta, au cours d'une émission où il avait été invité justement à cause, ou grâce à cette prouesse, fait cette saison avec son club de lance qui lui a permis justement de gagner ce trophée pour la première fois de l'histoire du Racing Club de lance, et même de la République démocratique du Congo, un joueur congolais remportant en tout cas ce trophée, ce prix, Marc Vivien Info et qui récompense, je l'ai dit, le meilleur joueur africain de Ligue 1. Gaël Kakuta s'était exprimé par rapport à ce changement, à la tête du staff technique de léopard, directeur Raoul Cooper qui remplaçait Christian Antien-Gui-Biambé. Nous avons deux autres cadres qui se sont exprimés également sur le nouveau sélectionneur de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Bakamou Cédric, que nous appelons affectueusement Bakagol, ainsi que l'actuel capitaine de léopard de la République démocratique du Congo, Marcel Tissran, que certains appellent le ministre de la Défense, d'autres l'appellent Tissbeton. Marcel Tissran, l'international congolais, défenseur de Fenerbahce, troisième du championnat turc cette saison, derrière Galatasaray de Christian Alouindama et derrière Fenerbahce de Fabrice Nsaakala. Alors on commence d'abord ses avis par l'avant-centre de la République démocratique du Congo, Cédric Bakamou. Évidemment, Hector Raoul Cooper, bien sûr, séduit déjà les cadres de l'équipe nationale. Je l'ai dit, et Cédric Bakamou qui est arrivé le mercredi à Tunis, qui avait rejoint ses coéquipiers à l'hôtel où les léopards sont logés, il s'est montré en tout cas beaucoup plus élogieux à propos de ce nouvel entraîneur. Surtout qu'Hector Raoul Cooper est un argentin, il a entraîné plusieurs clubs du côté de l'Espagne, notamment Valence avec lequel il a joué deux finales d'affilée de la Champions League européenne. Il a entraîné Betis Séville, Mayork, beaucoup de clubs en Espagne. Hector Raoul Cooper s'exprime en espagnol, bien évidemment. Et Cédric Bakamou qui a joué du côté de Villarreal en Espagne, connaît bien l'espagnol et peut échanger directement avec cet entraîneur. Et je pense qu'il ne se trompe pas. Il a en tout cas son background, il a en tout cas son CV. Il connaît cet entraîneur. Et Cédric Bakamou s'est exprimé, il a déclaré, il a beaucoup d'expérience. Il est très respecté dans le milieu du football et cela se voit dans la manière dont les joueurs le regardent. Et d'ajouter, Cédric Bakamou qui n'a pas eu sa langue dans sa poche pour s'exprimer sur ce nouvel entraîneur de la République démocratique du Congo, on sent tout de suite qu'il dégage beaucoup de charisme. Maintenant, nous espérons que cela suffira pour nous amener à atteindre nos objectifs qui sont assez élevés. Les choses se sont mal passées ces derniers temps et nous espérons relever la tête avec le nouveau staff. Voilà, donc ce nouveau staff qui, bien évidemment, amène aussi une nouvelle dynamique et de l'espoir. L'espoir, ce n'est pas seulement les joueurs qui ont cet espoir parce qu'ils sont les acteurs majeurs qui doivent s'exprimer sur le terrain. Mais c'est surtout le public congolais, toute la RDC qui a eu honte ces dernières années, ces derniers mois, de voir les mauvais résultats de l'Eopar. Et donc la RDC attend beaucoup de ce nouveau staff et des joueurs. Et d'ailleurs, l'interface directe d'Hector Raoul Cooper, c'est le gouvernement, à travers le ministre du sport, le tout nouveau, Serge Condé, qui a signé un contrat avec Hector Raoul Cooper. Vous le savez, un contrat de deux ans, c'est un secret de Paul Hichinelle. Et ce contrat stipule, en tout cas, lui donne un objectif majeur. C'est un contrat d'objectif. Hector Raoul Cooper doit nous amener au Qatar. Nous voulons aller au Qatar, pas ailleurs. C'est au Qatar que nous voulons aller 2022 pour la Coupe du Monde. Et ce sera notre deuxième Coupe du Monde. Alors nous devons tous travailler en synergie pour aider ce nouveau staff technique à réaliser cet objectif que nous souhaitons tous. Alors vous le savez, les Léopards de la République démocratique du Congo, en marche de ce stage de deux semaines, vont avoir deux matchs amicaux contre deux aigles. Les Léopards, enfin, vont peut-être manger deux aigles. D'abord, les Léopards vont affronter les aigles de Carthage, donc la Tunisie. Ce sera ce samedi, 5 juin, sur le coup de 20h30, heure locale. Les Léopards vont jouer six jours plus tard contre des autres aigles. Cette fois, les aigles du Mali. Et ce sera, bien sûr, le 11 juin prochain. Et le sélectionneur national de la RDC, Hector Raoul Cooper, a la lourde tâche de qualifier la RDC pour la prochaine édition de la Coupe du Monde. Et ce qui va se jouer au Qatar en 2022. Alors je l'ai dit, des cadres de cette équipe nationale qui se sont exprimés ont donné leur avis qui est tout à fait favorable par rapport à ce nouvel entraîneur, Hector Raoul Cooper. Tant, il a un CV élogieux. Deux finales de Champions League avec Valence, même s'il n'a pas eu la chance de l'emporter. Mais il y a également cette finale en Coupe d'Afrique des Nations avec l'Égypte en 2017. Il faut le faire. Je pense qu'on n'a jamais eu un entraîneur avec aussi un grand CV. Je crois que c'est pour la toute première fois. Mais Hector devra tout de même aussi battre le... ...démocratique du Congo, Marcel Tisran, sociétaire de Fenerbahce, une équipe qui a terminé 3e au classement du championnat turc de 1ère division. Alors le capitaine, Marcel Tisran, qui est capitaine d'une sélection qui est à la recherche de ses marques et qui est vouée à des changements, Marcel Tisran s'est confié le mercredi dernier devant l'équipe de communication de la Fédération Congolaise de Football Association. Marcel Tisran, qui s'était exprimé lors de la conférence d'avant-match de la dernière journée des éliminatoires de la Cannes Cameroun 2021 contre la Gambie ici et qui était revenu sur les difficultés qu'ils avaient, les joueurs de la RDC, à pouvoir s'exprimer surtout ici en République démocratique du Congo par rapport à la problématique des infrastructures. Le terrain du stade des martyrs n'est plus un terrain viable, ce qui ne nous permet pas en tout cas de donner un bon rendement. Et Marcel Tisran avait parlé de la problématique des infrastructures, mais aussi de l'organisation. A-t-il été entendu ? Visiblement oui, même si le président de la Fédération, quelques jours plus tard, l'a critiqué au travers d'une interview à Canal+. Mais avec ce qui s'est fait maintenant, je pense que l'onde de choc est aussi venue de ses propos du capitaine de la République démocratique du Congo qui avait pris ses responsabilités en main et qui s'était exprimé et certainement mal compris. Mais finalement, on sent que la Fédération Congolaise de Football a élevé aussi le niveau de ses ambitions, bien sûr en symbiose avec le gouvernement de la République parce que c'est le gouvernement qui est pourvoyeur des moyens. Voilà pourquoi nous avons cet objectif Qatar 2022 avec un staff technique costaud. Donc, notre international congolais et capitaine de la République démocratique du Congo, Marcel Tisran, s'est montré plutôt enthousiaste à l'égard du nouveau sélectionneur national, Hector Raoul Cooper. Il a affirmé en tout cas d'ailleurs que ses coéquipés et lui sont motivés à travailler avec le technicien argentin très très expérimenté. C'est notre deuxième séance avec le nouveau staff. On retrouve les automatismes petit à petit. Tout se passe bien avec le nouveau sélectionneur. Je pense qu'on est arrivé à la fin d'un cycle avec l'ancien sélectionneur. On a un nouveau coach avec de nouvelles idées et un nouveau projet. Nous nous sommes très motivés à travailler avec lui. Donc, voilà. Et évidemment, Marcel Tisran, étant donné qu'en marge de ce stage de deux semaines en Tunisie, il y a deux matchs amicaux qui sont prévus. D'abord le 5 juin contre la Tunisie et ensuite le 11 juin contre le Mali. Il s'est exprimé également aussi sur notamment cette première rencontre contre la Tunisie. Une équipe que les Congolais connaissent très bien qui nous a privés d'ailleurs de la qualification à la Coupe du Monde de Russie 2018. Le défenseur de Fenerbahce et de l'équipe nationale de la RDC formée à l'AIS Monaco n'a pas manqué d'aborder ce choc en amical ce samedi contre les aigles de Carthage. La Tunisie est une équipe qu'on connaît bien. On l'a affrontée il y a quelques années. C'est une équipe mature qui a des joueurs qui évoluent dans des clubs intéressants. On va devoir être vigilant et bien se préparer. Pour moi, ce n'est pas un match amical. C'est un match qui va nous permettre de bien préparer les éliminatoires qui vont arriver bientôt. Avoir des adversaires d'un tel niveau va nous permettre d'élever notre niveau. Donc voilà ce qu'a dit Marcel Tissera en rapport avec ce match amical qui les attend le samedi 5 juin 1. Alors Marcel Tissera bien évidemment a également analysé la nouvelle configuration de l'équipe nationale sous l'impulsion du nouveau sélectionneur national Héctor Raoul Cooper. Il a également évoqué l'avenir de l'équipe. Quelles sont les choses à faire ? Le capitaine de l'éopard de la République démocratique du Congo a fait une promesse au peuple congolais sur du beau jeu notamment et sur le beau visage que devra afficher désormais la République démocratique du Congo avec cette jeunesse qui vient renforcer l'effectif de la RDC. Il a en tout cas foi en l'avenir. Alors nous promettons aux Congolais de produire du jeu, de montrer un beau visage. Nous sommes une équipe assez jeune. Il y a de nouveaux joueurs qui sont avec nous. Ces jeunes seront intégrés. Nous leur donnons aussi cet amour du maillot. C'est très important de jouer pour le Congo. Nous voulons prendre du plaisir et essayer de faire un bon résultat. Cela va nous permettre d'arriver au mois de septembre avec de la confiance et avec des idées positives. Donc voilà ce qu'a déclaré Marcel Tissera. D'abord son opinion sur le nouveau staff technique qui a à sa tête le technicien argenté très très expérimenté que ton Raoul Cooper. Mais il a également abordé aussi l'avenir. Surtout cette phase des éliminatoires. La première étape de ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. L'objectif est d'aller au Qatar mais il faut passer par ce groupe J et en être le leader contesté face à la Tanzanie, au Madagascar ainsi qu'au Bénin. Voilà ce que nous avons voulu partager avec vous aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin. Vous l'avez certainement remarqué. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo, ce sujet. Merci aussi de partager avec nous votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. N'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Activez également la petite cloche de notification. Vous la verrez apparaître dès que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer de prochaines vidéos que nous allons vous proposer. N'oubliez pas deux matchs amicaux pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Déjà ce samedi, 5 juin face aux aigles de cartage de la Tunisie. Ensuite le 11 juin, ce sera contre le Mali. Deux matchs qui permettront effectivement à la République démocratique du Congo de hausser son niveau puisque ce sont deux adversaires de taille. Merci une fois de plus de t'avoir partagé avec nous ces quelques minutes. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...